bonjour à tous nouvelle petite vidéo de qigong visant à revenir sur un concept fondamental de la médecine traditionnelle chinoise mais plus largement de la philosophie chinoise à savoir le yin et le yang toute la philosophie chinoise médecine traditionnelle chinoise qigong kung fu tai chi les arts martiaux les arts chinois en règle générale sont basés fondé sur la théorie du yin et du yang c'est vraiment le socle sur lequel toute la civilisation chinoise a été construite pour le chinois à l'origine il y avait le néant on l'appelle le wuji de ce wuji s'est passé quelque chose dans l'univers et ce wuji pour x raisons à donner naissance à deux forces opposées mais complémentaires à savoir le yin et le yang et selon la cosmologie chinoise serait ce yin et ce yang qui serait à l'origine de la vie alors deux forces opposées complémentaires comme je viens de le dire il n'existe rien dans l'univers qui soit complètement yin ou complètement yang il y a toujours un une partie de l'un et de l'autre dans toute forme de vie dans toute forme de choses c'est à dire que quelque chose de triangle comme une pierre la science a démontré qu'on peut y voir quelque chose de yin les chinois n'avait pas de microscope mais on peut trouver quelque chose de yin par exemple si vous aviez si vous avez une pierre la pierre c'est solide c'est yang mais face au marteau la pierre va devenir yin parce que le marteau est plus yang que la pierre faut bien comprendre ça on ne peut concevoir le concept de yin et de yang que par rapport un référentiel c'est à dire que je viens on est toujours dans la comparaison on n'est pas dans un esprit manichéen à savoir ça c'est yin ça c'est yang ça n'est qu'une partie de la vérité et on va comprendre parce que je vais revenir assez longuement sur le sujet pourquoi il est fondamental pour nous en comprendre cet aspect des choses le yin et le yang le yin et le yang sont deux forces opposées il y a le jour il y a la nuit il y a la vie il y a la mort il y a le bas il y a le haut et il y a la lune il y a le soleil il y a la terre il y a le ciel mais ces concepts là ne peuvent se comprendre et s'entendre que l'un par rapport à l'autre si nous avons le bas on ne peut le concevoir le bas que par rapport au concept de hauteur sinon la hauteur le bas ça n'existerait pas s'il y a pas de haut de la même manière s'il y a la mort le concept de la mort ne peut se concevoir que par la compréhension du concept de vie la nuit ne peut se concevoir que par rapport au concept de jour donc on voit déjà là qu'il ne peut y avoir de yin que s'il existe un yang et il ne peut y avoir de yang que s'il existe un yin au delà de ça on comprend aussi qu'il y a interdépendance entre les deux il n'y a pas d'existence de yin s'il n'y a pas d'existence de yang il n'y a pas d'existence de yang s'il n'y a pas d'existence de yin prenons un exemple concret le jour et la nuit comme je viens de l'expliquer on peut comprendre que la nuit existe par rapport au jour mais quand on arrive à minuit on va considérer qu'on est au maximum du yin et c'est là qu'on comprend que tout doucement après minuit le yin va décroître et le yang va croître s'il n'y avait que le yin et pas le yang on pourra descendre et monter pas de référentiel donc on est dans le néant absolu par contre comme il y a le concept de yang tout doucement le yang grâce au yin va exister va naître et va croître de la même manière arrivé à son apogée à midi le yang va commencer tout doucement à décroître on est toujours dans du yang mais moins yang qu'à midi et tout doucement le yin va prendre sa place donc de là on comprend que le yin et le yang sont dépendants l'un de l'autre cela veut dire que dans tout être vivant il existe une part de yin et une part de yang qui collaborent ensemble de manière à faire vivre l'organisme vivant en toute chose le fonctionnement même de l'univers peut se concevoir en yin et en yang ça va tellement loin que par exemple prenez le concept de santé oh la 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 je suis malade je suis malade et oui mais si vous êtes malade ça veut dire aussi que vous êtes en train de guérir ça peut paraître ça peut paraître stupide mais il ne peut se concevoir par rapport à tout ce qui vient d'être dit de concept de maladie sans concept de santé cela veut dire que si je suis malade quelque chose en moi fait en sorte de retrouver la santé pour retrouver un équilibre entre les deux forces opposées la maladie la maladie la maladie la maladie on recherche toujours un équilibre ce concept enfin ce postulat m'amène au qigong vous aurez compris qu'il est important donc puisque yin et yang peut se voir comme de face opposé mais complémentaire d'une même pièce l'un n'existant pas sans l'autre il est donc important pour nous en tant qu'individus de comprendre notre propre nature yin et yang notamment lorsque nous allons aborder la pratique du qigong si par exemple j'ai une nature yang expansive dynamique toujours en activité faciès assez rouge parfois colérique je suis donc très yang imaginons que je rajoute des techniques de renforcement de très actives très yang je vais me consommer de l'intérieur mon yin qui est déjà plus faible par nature qui a besoin de travailler beaucoup pour compenser cette nature yang originelle c'est déjà compliqué pour lui si en plus je rajoute du yang je me retrouve là ça fait que je ne vais jamais pouvoir retrouver cet état d'équilibre et ça pose problème à un moment ça va s'appeler attaque cardiaque ça va s'appeler voilà trop de yang trop de chaleur donc pour cet individu là en question bien que les techniques ne lui plairont pas forcément ou ne lui conviendront pas forcément il va falloir qu'il travaille énormément son aspect yin pour justement un peu contrer cette dynamique trop yang qui est en lui donc pour cet individu là je vais plutôt préconiser des techniques de type yin qui vont le faire réfléchir qui vont le faire se poser par exemple des techniques méditatives ou des techniques posturales du type l'arbre seront plus adaptées pour cet individu de la même manière si je suis quelqu'un de plutôt renfermé de plutôt casanier qui n'aime pas forcément beaucoup sortir qui est beaucoup cérébral qui est très enfermé dans sa réflexion pas très physique cet individu là j'ai pas intérêt à lui proposer des techniques yin pour la même raison que j'ai exposé plus tôt à l'inverse il a trop de yin son yang a du mal à rattraper pour atteindre un état d'équilibre si je rajoute trop yin je vais me retrouver en déséquilibre c'est pas ce qui est recherché par le qigong ni même par toutes les philosophies chinoises la règle principale de la médecine traditionnelle chinoise c'est de retrouver l'équilibre donc pour cet individu là je vais plutôt préconiser des techniques d'aspect yang d'aspect dynamique d'aspect physique principalement le yin et le yang comme je l'ai expliqué longuement sont deux phases de la même pièce et par rapport à l'état de l'individu à une instantée je vais plutôt lui préconiser des techniques yin ou des techniques yang cependant lorsque quelqu'un est arrivé à un état hyper yang c'est à dire que pour lui la méditation c'est pas possible c'est... ça l'ennuie j'ai eu des gens comme ça des gens très yang, très actifs qui me disaient ah moi mes méthodes de relaxation ça m'ennuie je peux pas, je supporte pas déjà ce qu'il faut remarquer c'est que s'il ne supporte pas ces techniques là c'est justement parce que son corps en a éminemment besoin il est devenu accro au yang oui oui on peut parler d'addiction au yang ça existe il y a des gens qui sont accros au sport ils sont accros au yang ils ont besoin de travailler leur yin de la même manière des gens oh moi bouger j'aime pas le sport même chose addictif au yin cette fois alors ce qu'il y a de génial dans le qigong ou les méthodes chinoises c'est que d'une méthode éminemment yang on peut la transformer un peu en yin c'est à dire que la personne qui serait accro au yang va pouvoir équilibrer son yin au travers d'une technique éminemment yang alors comment ? et bien déjà en ralentissant les mouvements en se focalisant principalement sur la respiration en se focalisant sur le bien faire du mouvement techniquement pardon là pour celui-là ça va nourrir son yin ça va lui faire énormément de bien il va se sentir détendu tout en ayant eu une activité yang ainsi par exemple dans la technique de l'arbre qui est une technique éminemment yin à la base, à l'origine il va pouvoir par exemple se focaliser sur les micro-mouvements à l'intérieur du corps sur la correction de la posture sur la maîtrise de son souffle des choses éminemment yin éminemment intériorisées par contre pour l'individu on va dire excès de yin ce genre de techniques sont très délétères pour lui parce qu'il va trop gamberger il va trop être justement dans son yin et ça va lui poser problème ça va nourrir encore plus cet aspect là j'ai eu par exemple des personnes parmi mes élèves qui me disaient la méditation ça fait du bien mais je comprends pas bien que je médite ça me crée des angoisses bah oui forcément si déjà vous êtes dans une attitude où vous avez un problème quelconque problème de coût, problème de travail, etc. que vous vous mettez à pratiquer enfin un problème donc vous gambergez beaucoup si vous vous mettez en plus à ajouter des techniques sur un aspect yin par les techniques de méditation visant par le yin à moduler à affaiblir cette thématique là ça va marcher un petit peu mais comme il n'y a pas assez de yang pour retrouver l'équilibre ça va vous rendre encore plus malade pour un individu comme ça il faut justement qu'il sorte de son yin c'est là que je je parlais de méditation par exemple si cet individu donc à croix yin préfère la méditation que de bouger, etc. et bien celui-là dans sa méditation il va falloir qu'il y trouve les aspects yang qui lui manquent donc il va plutôt s'orienter vers des méditations de type postural dans le dur dans le yang vraiment positionné la respiration il va pas forcément s'y intéresser il va pas forcément chercher une relaxation particulière il va se poser il va se détendre respirer sans prêter attention à la respiration ça peut paraître étrange c'est un aspect yang il ne se pose que sur la posture et ce qui est fondamentalement physique je respire je me positionne je laisse passer les pensées école très très dure pour quelqu'un dans cette situation là il est plus intéressant pour lui de pratiquer une technique dynamique voire pseudo dynamique comme la posture de l'arbre où il va simplement se poser et simplement laisser faire la respiration lâcher ne pas chercher justement la bonne posture ne pas chercher tout le contraire de la personne yang de tout à l'heure je me pose je respire point barre et ça va faire son travail voilà comment on peut tranquillement arriver à une dynamique énergique et équilibrante de l'individu j'espère vous avoir donné quelques petites explications qui vous seront salutaires je ne suis pas ennemi de répondre à des questions je vous invite donc à vous inscrire sur la chaîne et puis me contacter si sur ces aspects là vous aviez des questions nous dirons plus personnelles je vous remercie de la chaîne puis je vous remercie